La semaine dernière, je vais occuper les devants de l'actualité. Je vais introduire des recours contre deux candidats issus de la coalition Yewi-Askanwi, Basirou Diomaï Faye, à qui je m'appelle Moumoy Chertidjan Djei. Ils ont reproché, selon vous, concernant leur appartenance au parti dissous, ex-PASSEF, ils ont reproché de nous produire de fausses informations au Conseil constitutionnel. Alors, c'était un coup politique où, à mon avis, ils ont vraiment écarté. Le Conseil constitutionnel, Donalendon, t'as le résultat de votre candidature. Oui, je sais que j'ai eu deux politiques et avocats. Je me disais que si on a un homme, il n'y a pas de l'actualité. Il n'y a pas de l'actualité. Il n'y a pas d'actualité. 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 Mais si on a un tribunal, il n'y a pas d'actualité. Donc, le Conseil constitutionnel est une très bonne question. Il n'y a pas d'actualité. 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 Nous sommes allés au Conseil constitutionnel. Nous sommes allés au Conseil constitutionnel. Nous sommes allés à l'aider au Conseil constitutionnel. Nous sommes allés à l'aider au Conseil constitutionnel. Nous sommes allés au Conseil constitutionnel. Nous sommes allés à la C'est ce qui est de l'unité de la démocratie. C'est ce qui est de la justice. Parce que nous ne sommes pas respectés la justice. Je le dis. Le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, C'est ce qui est de l'unité. Mais il ne faut pas dire ça. Ce qui est de l'unité. Ce qui est de l'unité président de la République. Là, il faut qu'il s'occupe à ce que vous faites. Il ne faut pas que vous faites de l'unité. Parce que c'est ce qui est de l'unité. Donc, nous avons donc déçu le conseil. Mais il faut le faire. Par exemple, la toute façon, si on a tout à l'heure, il faut qu'on soit prudents de la première semaine. On doit être prudents de la première journée, on doit être prudents de la première journée, on doit être prudents de la première journée. On doit être prudents de la première journée. Voilà pour nous respecter.